Hi there people, ici Leslie de la chaîne Leslie, laisse-t'en lire ! Bienvenue à toi dans mon monde de livres et de carnets et bon retour si ce n'est pas la première fois ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire d'un défi littéraire et printané créé par le Boudoir, donc je vous mettrai la vidéo de présentation du Boudoir en description et dans la petite fiche. Donc comme d'autres challenges littéraires connus en France, à savoir le Pumpkin Haunted Challenge en automne et le Cold Winter Challenge en hiver, le Blossom Spring Challenge se passe au printemps, du 1er mars au 31 mai et donc il y a différents menus proposés avec dans les menus des catégories qui annoncent, donnent des pistes de lecture, des mots clés. Donc pour moi c'est un moyen ce genre de défi de dynamiser la pile à lire mais pas pour autant d'acheter des livres que je n'aurais pas lu. Donc si tu es comme moi, n'achète pas des livres exprès, essayez même de détourner un petit peu, comme je l'ai fait un petit peu, les mots clés pour adapter à ta pile à lire. Vous allez voir qu'il y a certaines de mes lectures qui sont en fait prévues depuis longtemps, en automne ou en hiver, et ben je persiste, je vais les lire, je vais les lire, même si j'ai essayé de trouver quand même des livres qui sont dans une thématique printanière parce que ça parle de renouveaux, ça parle de romances, ça parle de choses comme ça, qui pour moi sont très bien à lire au printemps. Il y avait des livres que j'aurais pu lire mais qui sont pour moi pas printaniers, vraiment des livres sur les sorcières, pour moi c'est plus sur l'automne, ou des choses beaucoup plus sur la neige, etc. Ben ça pour moi c'est l'hiver. Donc voilà, des lectures plus printanières comme je dis, et il y a également pour cette année, c'est nouveau, un bingo créé par le boudoir qui soit ajoute des pistes pour un peu corser le défi, soit au contraire, il y a un menu, une catégorie qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer par une caisse du bingo. Moi de mon côté j'ai quand même essayé de respecter les menus de base, et si j'arrive à cocher en plus des caisses du bingo, ben c'est tout bénef, c'est du bonus. Allez, c'est parti pour la pile à lire de Blossom Spring Challenge. Ne vous étonnez pas si je regarde un peu sur le côté, c'est que j'ai mon PC avec les informations, même si j'allais déjà. Donc, premier menu, à savoir le printemps florissant avec un champ de jonquilles poursendrables. La consigne, entre guillemets, était de lire un livre avec une couverture fleurie ou un titre qui évoque le printemps. Donc, je récidive avec Changer l'eau des fleurs de Valérie Terrain, qui est publié aux éditions Livres de Poche, une belle édition que j'ai eue à Noël. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous allez la reconnaître, parce que, effectivement, je récidive, j'ai essayé de lire au Blossom Spring Challenge de l'année dernière, et j'ai pas plu, j'ai pas eu le temps. Donc, du coup, là, je persiste, je veux lire, je vais lire. C'est un livre, du coup, je vais pas résumer, je vous laisserai en fiche l'autre vidéo, peut-être que ça vous donnera d'autres idées de lecture. Mais Changer l'eau des fleurs, du coup, ça parle d'une garde-cimetière en France, etc., et il y a toute une histoire avec le village, un peu de romance, et un peu d'idée de renouveau et de romance, moi, ça va très bien avec le printemps, au-delà du fait que, clairement, le visuel, j'allais dire, pue. Non, le visuel s'envole, s'envole au printemps, donc, voilà, une très bonne lecture, je pense, Valérie Perrin, tout le monde en parle, celui-là, notamment, depuis longtemps. Donc, je persiste, je vais lire, je vais y aller. Donc, voilà pour le premier livre, la première catégorie du premier menu. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, à savoir le jardin des secrets, qui a comme mot-clé romance, famille, secret, trahison, drame. Donc, moi, je vais plutôt partir sur des familles-drames, peut-être un peu romance-secret, mais pas sûr. Donc, Aquare et les étoiles de Manon Fargeton, publié chez Ganymar. Donc, c'est un livre qui, dès qu'il est sorti, m'a tout de suite attirée, j'ai envie de dire. Et en fait, on suit différents personnages, c'est plutôt contemporain, il y a des jeunes et des moins jeunes qui sont en différentes situations. Et apparemment, c'est très bien parce que ça parle de choses plutôt compliquées, de maladies mentales, de dépression, de solitude, de timidité. Il y a une fille qui fait du théâtre, c'est sa passion, il y a vraiment des passions et des doutes, j'ai envie de dire. Et il en ressort vraiment une très belle écriture, d'après ce que j'ai compris, et beaucoup de positivisme, en fait. C'est vraiment une lecture qui va faire du bien, je pense. J'essaie de le lire depuis automne, en fait. En automne, je vais le lire, je ne parlais si on n'est vrai non plus. Là, ça va être la bonne. Le printemps, pour moi, ça va très bien aussi, puisque ça parle de quelque chose, du renouveau, d'aller mieux, en fait. Et pour moi, le printemps, c'est le retour des beaux jours, donc on va mieux, normalement, dans l'ensemble. Donc voilà, pour moi, c'est une très bonne lecture pour ça, et je vous en dirai des nouvelles, parce que je pense que ça, ça va être très bien. Ensuite, on passe à la troisième catégorie, à savoir mauvaise herbe. Il faut lire soit du SFFF, du policier ou des graphiques. Moi, je suis partie sur des graphiques, parce que mon objectif, c'est de lire plus de livres que d'habitude, en fait. Et donc, du coup, j'ai visé les livres soit plus courts, soit graphiques. Quoi qu'en fait, celui-là, je crois que c'est le seul article final. Je suis récupérable, bref. Donc, je faisais bien un graphique, comme je le disais, donc c'est une bande dessinée de Jordi Lafeb, qui s'appelle Malgré Tout. Je ne sais pas si vous le verrez, Bando, qui dit des très bonnes critiques. J'ai vu aussi des très bonnes critiques sur plein de chaînes Booktube. Donc, vraiment, j'en attends beaucoup, on m'a dit beaucoup de bien de ça. Je vous ferai des petits inserts de comment c'est intérieur, parce que je pense que vous n'allez pas pouvoir voir d'ici le style d'écriture, de dessin. Mais pour vous résumer un petit peu, ce qu'on suit, en fait, l'histoire d'un couple, et c'est un peu un compte à rebours, donc j'aime beaucoup le concept. On va découvrir peu à peu leur histoire d'amour au fil des pages, au fil des cases, qui remontent jusqu'à leur jeunesse, on va dire. Et on va voir peu à peu ce qui s'est passé, et ça a l'air très près de vous, très mignon, et je ne vais pas vers la romance de base, même si au printemps, je me permets, parce que c'est plus ça, mais là, ça a l'air vraiment touchant et beau. Vu que c'est court, je vous lis juste la quatrième de couvre, maintenant que je t'ai retrouvée, j'aimerais tellement te réserver une petite place dans ma vie. Une place remplie de mouettes, avec vue sur la mer. Je ne suis pas très femme de mer, mais j'avoue que là, c'est non, non. Ensuite, en sachant que c'est déchets d'arbre, j'ai l'air aussi. Ensuite, on passe au deuxième menu, à savoir escapade printemps, avec le premier menu, à savoir clip, clap, clip, j'allais faire clip, 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 clap, clip. Puis, d'avril, avec comme objectif, consigne, de lire de la jeunesse et de l'hériture ou de la relecture. Donc, pour moi, c'est la relecture de jeunesse, donc c'est parfait. À savoir, Tara Nunkan, le sapromodil, c'est le tome 3, écrit par Sophie Odomin-Mikognan. Donc là, c'était sur Flammarion, mais je pense que maintenant, les familles ont tous été réditées, c'est chez XO Éditions. Donc, pour moi, Tara Nunkan, c'est un peu mon doudou, j'ai envie de dire. J'essaie de relire, j'en ai relu plusieurs fois, mais là, je voulais vraiment les relire tous, moi, qui sont sortis depuis quelques temps, les douces. Et pour moi, Sophie Odomin-Mikognan, c'est vraiment une lecture doudou, parce que c'est de l'humour, de l'amour, de l'amitié, surtout beaucoup d'amitié. Il y a beaucoup de bonnes valeurs, de l'aventure, de la fantaisie, vu que ça se passe dans l'autre monde, ou c'est un autre monde où il y a de la magie, quoi. Donc, ce sont des sorcelliers et sorcellières, des sorciers, des choses comme ça. Je vous la conseille vraiment, parce que, bon, moi, clairement, c'est le côté doudou, de la même manière que dans mon plus joli de Mars, donc je vous mettrai un petit lien dans ma fiche, là. Je veux faire des lectures copons, donc là, clairement, c'est mon objectif. Et aussi, regarder de nouveau des dessins animés d'enfance. J'ai ça, en fait. Parce que, pour moi, c'est un moyen de la nostalgie. Ça fait du bien de repartir dans ces petits trucs agréables, quoi. Et voilà, je pense que Tara Duncan, pour moi, c'est vraiment ça. Je sais que si je vais lire en parallèle, parce que je vais pas en se dire plusieurs choses en parallèle, des lectures plus lourdes, peut-être plus difficiles, plus sombres, je ne sais pas, Tara Duncan, ça va tout de suite me donner le sourire, et je vais aller beaucoup mieux, et clairement, je pense que je vais le lire très très vite. Donc, parce que trop vite. Mais bon, ça voudrait dire que du coup, les autres temps arriveront plus vite. Et ça, c'est pas si mal. Donc, dans le deuxième menu, deuxième catégorie, nous avons l'éveil de la nature, avec comme mot-clé anticipation, écologie, environnement et nature writing. Donc, nature writing, je l'ai mis de côté, parce que j'essaie un peu de le faire plutôt les dernières saisons. Donc, anticipation, écologie, environnement, je vais lire Céleste, ma planète, ma planète, pardon, de Timothée de Foumel, je cherche, parce que je sais que j'ai d'autres livres de Timothée de Foumel. Voilà, j'ai celui-là que je vais lire aussi depuis longtemps, j'aurais pu choisir en vrai. Bon, ça veut dire que c'est depuis longtemps, et je m'y mets pas pour une raison qui me l'y passe. Mais du coup, voilà, il y a un site au billet à l'honnès que beaucoup j'en connaisse. Ici, je lui fais apparaître Céleste, ma planète, de Timothée de Foumel, qui donc place l'intrigue dans un futur où la planète, il y a beaucoup de pollution, c'est un monde vraiment dramatique pour ça. Et au milieu de ce moment-là, va naître en fait de la romance, un amour entre deux jeunes personnes. Donc, si je me souviens bien, c'est dans un collège, un garçon qui rencontre une fille, finalement, elle disparaît, il va tout faire pour la retrouver. Et ça a l'air vraiment mignon, et du coup, je ne l'ai pas sur moi. Il est dans mon CDI, ça tombe bien, j'ai une bibliothèque de secours. Et du coup, ça a un moyen pour moi de lire un livre de plus dans ma bibliothèque de secours, dans mon CDI, donc amener les erreurs aussi vers plus ça. C'est le Pimothée de Foumel, donc c'est très bien parce que je voulais en lire. Ça va m'amener à en lire plus de lui ensuite. Et voilà, ça parle d'écologie, et pas de manière brutale et déprimante. Je suis écolo, mais clairement, quand je lis certains livres, j'ai envie de pleurer et de me dire que c'est foutu. Non, ce n'est pas foutu. Donc j'essaie de lire d'autres livres, peut-être plus c'est ça, qui parlent de ça, d'un point de vue plus positif. On peut encore sauver la nature, même si la culture, ce n'est pas ça. La phrase est peut-être obscure pour certains, mais pour moi, elle est claire. Et du coup, voilà, CELSE, c'est ma planète, c'est pour moi un moyen de lire un livre, un peu une fable écologique, mais sans que... Avec un peu d'espoir, voilà. Donc voilà, pour mon deuxième menu, mon deuxième... Mon deuxième catégorie, donc troisième catégorie de ce deuxième menu, c'est Voyages à Côte-Naden, qui parle de voyages dans le temps, ou alors autre époque, donc je faisais plutôt autre époque, donc ça serait dans le futur, c'est Illuminae, donc c'est le tome 1. En français, c'est Dossier Alexander, je crois. Donc c'est en Véroutes, c'est Jacques-Christophe et Amy Kaufman qui l'ont écrit, donc à plusieurs mains. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est un livre, ce n'est pas un roman toutes lettres, enfin, c'est différents documents qui ont été rassemblés par objectifs, évidemment, et qui, du coup, nous font écrire l'histoire avec des bouts de mails, des bouts de dossiers, des bouts de machin, et on voit un peu à peu l'histoire. Donc déjà, d'un point de vue, le concept est génial. Je voulais lire plus de VO, donc plus d'en relais, donc ça tombe bien, je me suis trouvé, je crois que c'est Jiber, les trois tomes, la trilogie, en VO, et du coup, je me suis dit, ça a l'air d'être un très bon concept, une très bonne histoire dont tout le monde me parle depuis longtemps, et je me suis dit, si c'est des documents un petit peu courts et particuliers, peut-être que le côté anglais va moins me freiner, même si c'est un si mauvais niveau que ça en anglais, mais bon, comme j'ai lancé aussi sur l'onglet, j'ai dit, si moi, j'en parle tout le temps, j'aime bien vraiment me mettre à lire plus d'anglais, écouter plus d'anglais dans les vidéos, mais aussi à l'écrit, donc c'est important pour moi de faire ça. Voilà, c'était la troisième catégorie du troisième menu. Éliminer le troisième menu, à savoir la pente pack, avec comme première catégorie le pudding à l'arsénique, donc qui amène à lire du policier, thriller, cozy mysteries, ou un page-turner, donc pour moi, ça va être sûrement un page-turner, et c'est plutôt un thriller, voire même un horreur. Je voulais le lire, encore une fois, le troisième essai, je voulais le lire en automne-hiver, parce que je trouve que c'est plus un côté... Les policiers, je trouve que ça se laisse plus en hiver, parce que les nuits sont longues, voilà. Mais finalement, vraiment, je veux le lire, parce que c'est donc L'âme imaginaire de Stephen Chbosky, donc c'est publié au livre de poche, donc j'ai attendu que ça sorte en poche, parce qu'on voit que, voilà, c'est quasiment mille pages. J'avais vu en librairie quand c'est sorti, en gros format, et quand j'ai vu que c'était Stephen Chbosky, qui est donc l'auteur du Monde de Charlie, de Packs of Big World Forever, qui est mon livre favori, en fait, je me suis dit, il faut seulement que je le lise, et finalement, je me suis allé freiné, j'apprends qu'il sort en poche, puis même là, c'est qu'on s'en fait à l'autre qu'il sortait en poche, donc vraiment, stop, je veux le lire, donc voilà, ça va être chose faite, j'espère. Donc c'est un peu la grosse clique de tout mon lot, mais bon, comme c'est Stephen Chbosky, je pense que ça va me plaire, et c'est aussi un moyen pour moi, donc c'est plutôt, voilà, thriller, horreur même, j'ai vu plein de commandaires qui disaient à ne pas lire la lumière éteinte, faites attention à ça, voilà, on ne va pas dormir parce que c'est bien, et parce qu'on n'est pas bien ensuite, donc voilà, ce n'est pas un livre vers lequel je gérerai naturellement, parce que moi, je ne suis pas très fan d'horreur, de livres qui font peur, le côté un peu Dark Academia, sombre, etc., si vous voulez, mais tout ce qui est horreur qui fait peur, je ne vais pas naturellement vers ça, parce que j'ai l'impression qu'on a assez peur en jeu de vie, à la limite, c'est un peu une part d'attraction, mais voilà. Mais voilà, c'est Stephen Chbosky, je me suis dit, on tente, ça me permet de quitter mes sentiers battus, il y a des livres que j'aime beaucoup, et vers lesquels je vais naturellement, ça, c'est un bon auteur, ça va m'attirer vers autre chose, c'est aussi l'intérêt, je trouve pour moi, des challenges de littéraire, c'est aussi d'amener à lire autre chose, mais qu'on a déjà quand même dans sa pile. Donc voilà, l'ami imaginaire qui a l'air vraiment très très bien. Ensuite, nous avons comme deuxième catégorie de ce menu, à savoir Chasse aux oeufs, donc il faut soit lire un livre de moins de 250 pages, soit lire un livre de plus de 500 pages. Au début, je pensais lire une intégrale, à savoir, entre Chien et Loup de Maloy Bachman, qui a l'air très très bien, donc c'est 5 pommes, je pense que là en intégrale, ça refait largement plus de 500 pages, mais je pense que c'est déjà, voilà, déjà ça c'est pas mal optimiste pour moi, avec tout le reste, je me suis dit on va rester plus raisonnable, on va plutôt lire un livre de moins de 600 pages, que je n'ai pas seulement parce qu'il est aussi au CDI, à savoir La ferme aux animaux de George Orwell, par lui, donc en sachant que ça me permet de dire un classique, que je n'ai pas eu plus longtemps, je n'ai pas tant que ça de classique et je devrais, j'ai lu de Orwell 1984, que j'avais beaucoup aimé, pour moi Orwell n'est pas dans ce côté belle phrase, etc., mais plus des bonnes constructions, des bonnes histoires, quelque chose de très bel temps, une critique de la société, et des personnages, voilà, des animaux, mais c'est intéressant justement de voir comment il détourne ça, un peu comme des faves, quoi, ça a l'air très très bien, en plus, il est au CDI, et je sais qu'on l'étudie au collège, donc ça me permettrait aussi peut-être d'aider des gamins avec ça, et pas juste, l'électure de plaisir c'est important, mais si en plus je peux faire un peu de travail, plaisir, c'est tout bonnet, donc voilà, Georges Orwell, la ferme des animaux, j'ai dit aux animaux je crois tout à l'heure, oui, la ferme des animaux, attention, tout le monde se l'air, donc voilà, donc troisième catégorie de ce troisième menu, à savoir Madeleine de Prose, donc qui amène à lire soit de la poésie, du théâtre, du classique donc, ou un livre très tendre d'art, donc moi je suis partie plutôt sur des pièces de théâtre, qui sont des classiques pour moi, donc je m'en suis gardé deux, à savoir donc, Dame Ja, Dom Juan, Dom Juan, de Molière, donc on voit bien que l'édition, elle date de l'an 40, c'est né sur la roue, c'est bon jeu comme il faut, parce qu'effectivement, ça parle, pas vraiment de romance, mais l'histoire d'amour, il faut pas du libertinage, voilà, et on suit un personnage, qui est un petit héros, vraiment clairement, et je me dis, j'avais envie de le lire depuis longtemps, parce que l'année dernière, en fait, j'ai écrit sur un forum RPG, il y a rien ou encore ? On passe vite, je suis perdue, je pense que c'est la dernière, en fait, c'était un forum RPG, donc un forum, où on joue des personnages, c'est-à-dire affectif, et dans ce contexte-là, quoi tous les Sandman, on devait créer des personnages, notamment, soit issus de Alice Pamela, et soit des personnages, qui prennent peu à peu, l'idée de conte, de personnages de conte, ou d'histoire, comme si c'était les leurs, bon, en faisant ça très rapidement, vous allez pas tout comprendre, c'est vrai, et j'avais fait, donc, Donna Joanne, qui était donc, une réécriture, on va dire, de Don Juan, qui était vraiment, une sélectrice, aromantique, qui est vraiment pas, couché, oui, aimé, non, et donc vraiment, j'étais bien amusée, avec ce personnage-là, et je m'étais dit, mais il faudrait que je relise, le classique, car en fait, Molière a repris, d'un classique, une histoire italienne, vraiment, classique de chez classique, et je me dis, une pièce de théâtre, j'aime ça, du Molière, c'est toujours bien, c'est très intromporel, je crois que juste, le dernier acte, n'a pas de raison, on y reviendra, quand je fais une conclusion, de ce challenge, et voilà, donc Molière, ça peut avoir, vraiment beaucoup de bien, et je me suis mis, dans quelque chose, un peu différent, de Henri Kipsen, donc une autre pièce de théâtre, Maison de Poupée, qui est celui des Renan, mais je pense que je ne vais lire que, Maison de Poupée, que j'avais, vu un extrait, déjà sur internet, mais aussi, une amie, dans mon école de théâtre, qui l'avait jouée, avec, c'était une présentation, moi je l'avais fait, la série, je crois, bref, qu'importe, et donc voilà, La Maison de Poupée, donc, c'est une pièce de théâtre, qui parle de féminisme, avant, enfin, voilà, c'est un livre qui, en fait, date, c'est, on va mettre à la date, si, Ibsen, donc, fait du féminisme, avant l'heure, d'une femme qui est beaucoup plus indépendante, qui est un peu enfermée dans un couple, voilà, une place de poupée, quoi, et ça l'a vraiment très bien, une bonne réflexion, encore une fois, peut-être aussi un livre intemporel, mais pas pour les non raisons, donc voilà, c'est bon de lire, je pense que je l'irai les deux, c'est facile, donc c'est pas très libre, du coup, mais des pièces de théâtre, j'en lis beaucoup moins qu'avant, et c'est dommage, donc voilà, c'est un moyen de redire des pièces, ça peut être cool. Ensuite, on passe au quatrième et dernier menu, à savoir, Aja no Haru, qui est donc, en fait, le menu que les créatrices du Boudoir ont dédié vraiment au Japon, et à l'Asie en général, c'est vraiment un peu leur thématique, de cette édition, donc le premier, c'est dommage d'ailleurs, que j'ai pas pris finalement des livres asiatiques, pour ce menu-là, je m'en rattraperai plus tard, promis, donc la première catégorie s'appelle l'Empereur et le Shogun, donc ça parle de guerriers, de royaumes d'aventure, donc je pense qu'on trouve tout à fait ça dans le Priory de l'Oranger, placé à la partie 1, j'ai la partie 2, quelque part, parce qu'on va effectivement, le Priory de l'Oranger, c'est un gros pavé, là ça fait deux petites briques, il fait quasiment 600 pages, c'est déjà pas mal, avec tout ce que je vais lire, encore une fois, donc le Priory de l'Oranger, pardon, ça m'atteint à Shannon, placé aux éditions, dont j'ai lu, on me l'a beaucoup conseillé, quand j'étais à l'Ebris, quand, voilà, Buxub, etc., tout le monde en parle, c'est un moyen pour moi de lire de la fantaisie vraiment très bien développée, des personnages très bien développés apparemment, et je voulais déjà le lire en automne, en hiver, on persiste encore une fois, on veut le lire là, je voulais le lire, j'espère vraiment être dedans, pour que, pour que je puisse lire peut-être, je vais peut-être me réserver vers la fin du printemps, que j'enchaînerai du coup en été, sur la deuxième partie. Ensuite, deuxième catégorie de ce menu, à savoir, Yo-kai, Tengu, Kitsune, et autres créatures fantastiques, donc la thématique des créatures fantastiques, mais aussi des mythologies, et donc là, pour moi, c'est un moyen de lire, on va du Tolkien, du coup, en sachant que là, c'est J.R. Tolkien, mais c'est sur V.S. Christopher qui avait assemblé les bouts d'histoire pour que ça fasse, les enfants de urine, donc là, c'est une édition, bonne question, j'en ai mis. Édition France-Poisir, c'est pour ça que c'est pas bien, c'est une mère qui m'offre là, du coup. Donc, l'édition de urine, l'édition, les enfants de urine, donc, qui est une histoire qui se passe avant le Signeur des Anneaux, dans mon souvenir, des milliers d'anneaux, voilà, dans le Signeur des Anneaux, des anneaux, et, il y a la lutte contre le premier signeur ténébreux, de Morgoth, et du coup, en fait, on voit des elfes et des hommes qui luttent contre Morgoth, et Turin et Niener, qui sont les enfants de urine, qui ont été maudits par Morgoth, et du coup, ils vont avoir une vie malheureuse et errante, et, voilà, c'est une histoire un peu dramatique pour le coup, mais, en fait, il y a le 25 mars, c'est ça, c'est le moins que je le dis, le moins qu'il y aille, le 25 mars, la Tolkien's Wedding Day, le Tolkien's Wedding Day, donc, du coup, pour moi, c'est devenu, l'année dernière, j'en ai eu sur les Hobbits, là, c'est ça, je pense que ça donne une sorte de petite routine, du coup, après, j'ai tacré forcément le cinéma et il y en a, le cinéma et il y en a, donc, je vais absolument vers du Tolkien au printemps, il y a un peu d'histoire, voilà, d'une mythologie créée par Tolkien, des créatures fantastiques, puisque, pour moi, c'est vraiment des créatures fantastiques, on va dire des races fantastiques, avec les elfes, etc., ça a l'air vraiment bien pour moi, et c'est un fond, voilà, un classique, quoi, pour du l'art physique, et donc, voilà, dernier menu, à savoir, contempler les fleurs au Mont Fuji, donc là, je vais le consigne était de la spiritualité, mais j'ai un peu de mal avec ça, du moins en ce moment, du développement personnel et de l'essai, moi, j'ai un peu détourné, vous voyez, vous pouvez faire votre tambouille, j'ai pris de la non-fiction, je me suis dit que ça allait très bien, c'est pas tout à fait un essai, c'est plutôt une autobiographie, donc, de Phyllis Yaddeh, donc c'est aux éditions Brajman, Brajman, donc, RIP, on n'est jamais bizarre sur internet, ou presque, après c'est Just With Them, pour ceux qui connaissent, Phyllis Yaddeh, je l'avais découverte, il y a longtemps maintenant, en tant qu'actrice de Super-Nature Roll, mais elle est aussi à l'origine de The Guild, donc, une saga sur internet, dans un donjon, etc., elle a un imaginaire, vraiment, voilà, elle est très comique, très drôle, simple chose, et il amène vraiment beaucoup de positivisme, et voilà, c'est pas vraiment du développement personnel, mais pour moi, je pense que c'est ça va me faire du bien, et donc ça va un peu me développer personnellement, c'est pas vraiment un essai, c'est plus une autobiographie, mais je trouve que ça va, c'est un moyen pour moi de lire quelque chose de plus frais, et encore une fois, c'est autour des beaux jours, pour moi, ce genre de lecture, c'est très bien, parce que ça amène un peu de... enfin, je vois dire, après, le long hiver qu'on a eu, même si, bon, il fait encore... là, il fait nuit actuellement, il a plu toute la journée, mais bon, la pluie, le printemps, c'est ceci, je vais amener quand même quelque chose de beaucoup plus léger, et un petit soleil, quoi, donc je pense que lire, ça, ça va faire beaucoup de bien, pour une fois, par rapport à des livres beaucoup plus... un peu plus lourds, ça va faire du coup. On arrive à la fin de ce... du challenge, j'ai envie de dire, je vais un petit peu parler du bingo que j'ai teasé, enfin, dont j'ai parlé en début de vidéo, j'ai plus fait ma pile à lire, et je vous dis, est-ce que ça rentre dans des cases du bingo, je vais aller dans l'ordre du bingo, Arc-en-ciel, donc, c'est un livre qui devrait parler de féminisme, donc là, clairement, avec Maison de Poupée, on a clairement une féminisme, comme je vous le disais, et pour ce qui est a priori de leur ranger, donc pareil, les personnages féminins sont là, très très développés, donc ça, ça va pour le féminisme. Ensuite, on a Inception, donc adapté à l'écran, donc il y a la famille des animaux qui a été adaptée à l'écran, je crois, et même Bonjouan, Bonjouan, c'est un peu un classique adapté 15 fois, ça marche aussi. Ensuite, Médamorphose, donc ça pour les animaux, les animaux, la ferme des animaux, je crois qu'on est dans le thème. Ensuite, on a Gelée royale, un rhénome qui parle de reine, là, clairement, ça parle de moi, clairement, on a une... C'est écrit sur le cadre de couvain, un rhénome sans héritière, voilà. On est clairement dedans aussi, et c'est amené aussi à dire plus de... des fouillères. Mais un rhénome, je ne sais pas forcément le terme, ce qui n'est pas bien, il faut apprendre ce genre de d'hommes. Voilà, il n'y a pas que des royames aussi, et des rhénomes, c'est très bien de développer d'autres fictions là-dessus, et il n'y a pas que de fictions, d'ailleurs. Ensuite, on a les chapardeurs, la cache chapardeur pour le petit peuple. Je pense que ça ira très bien pour Tolkien, même si je pense qu'un patron d'obbite dans ce livre-là, et puis même, peut-être que j'aurais vu... Je découvrais d'autres petits peuples dans les différents livres. Ensuite, nous avons Té Matcha, donc avec une couverture verte. Est-ce que ça marche, s'il y a un peu de verre, là ? Non, je ne sais pas. Matcha, là, il y a un peu de verre. Voilà, on va dire qu'on a trichouillé. C'est ma passion, trichouillé. Ensuite, on a Bouton de Rose, qui parle de romance. Alors là, on les servit, puisque, comme je vous l'ai dit, pour moi, je ne vais pas lire naturellement de la romance. S'il y en a, tant mieux. Mais clairement, le printemps, c'est fait pour lire de la romance. Donc, j'ai noté Changer l'eau des fleurs, Aquarelle des étoiles, Malgré tout, donc la BD, qui parle clairement de romance, Tardone Ken parle un peu de romance quand même. Célest Meplet, c'est l'histoire d'un jeune amour. Illuminae, apparemment, il y a un peu de romance dedans. Et le printemps, il y a un peu de romance dedans. Donc, voilà, beaucoup de livres qui parlent de romance. Donc, cette case, je pense qu'elle sera complètement cochée. Ensuite, on a la case Pretty Little Liars, qui parle de mensonges, de trahisons. Au moins, le printemps, il y a un peu des trahisons, tout ça. Je pense qu'on va être servi. Je pense qu'il y a peut-être d'autres mensonges dans le livre. Rien que Don Juan, qui ment à tout le monde cœur, donc, du point de vue d'un vilain. Encore une fois, vu qu'on suit principalement Monge Duan, c'est un moyen de lire de son côté, même s'il me trace une pièce. Je pense que c'est pas mal côté vilain. Je pense que j'en irai d'autres plus tard, mais cela est pas mal. Stargate, donc, parle de futur. Donc, Illuminae, ça me semble pas mal, vu que, bah, Illuminae se passe dans le futur. Et c'est aussi le cas de Célest Ma Planète. Donc, voilà, un peu de futur. Et enfin, donc, dernière case que je pense cocher, à savoir la vieille branche, donc, classique français, décidément, il aura, dans celle-ci, j'aurais tout coché, dont Juan, classique français. 13 livres à lire, donc, on va dire, en moyenne, 4 par mois, pour 3 mois, donc, un par semaine. Donc, soit je prendrais, je pense que je l'irai en parallèle, mais j'essaierai de, soit me prendre un peu d'avance, et pas d'en lire forcément une par semaine, je pense que c'est pas un livre que je peux tenir. Mais voilà, ça reste quand même très optimiste, et ambitieux, j'essaierai d'être plus raisonnable cette année, même par rapport au précédent challenge de lecture, j'essaierai de prendre des livres, c'est ça, non, c'est un petit bruit, mais j'essaierai de prendre des livres plus petits, en espérant que je les lise tous, parce que j'aimerais bien retrouver ce, avant, quand j'étais plus jeune, je lisais vraiment tout le temps, Netflix s'est passé par là, j'ai envie de dire, et encore, me fatigue aussi, j'aimerais vraiment retrouver ce 1h à 2h par jour de lecture, minimum, et voilà, j'ai même pas besoin de poser la question, qu'est-ce que je fais quand je n'ai rien à faire, je lis, ça me fait beaucoup de bien, c'est très bon pour la créativité, c'est très bien pour le bien-être, j'essaierai de trouver des histoires qui, dans l'ensemble, celui-là fait peur, mais dans l'ensemble, sont plutôt positives, et du moins, donnent de l'espoir, donnent des valeurs, de la force, donc j'essaie de trouver des livres comme ça, tous évidemment, mais histoire de trouver un printemps plutôt léger, et qui fait du bien à la tête. Donc c'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir suivi jusque-là, si tu as eu des bonnes idées de lecture pour le Blossom, pour une autre pile à lire, n'hésite pas à me dire en commentaire, et si tu m'as suivi jusque-là, laisse un petit émoji qui évoque le printemps, mets un pouce en l'air, partage, ça me fera toujours très plaisir, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon printemps avec ces livres ou d'autres, n'hésite pas aussi à me donner des petits conseils de livres qui seraient peut-être pas mal pour la prochaine édition. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, donc à bientôt, et si c'est pas sur YouTube, c'est sur Instagram, leslie underscore laisse ton lit, je t'y attends. Je crois que c'est tout, dis merci de m'avoir suivi, et n'oublie pas, laisse ton lit ! Sous-titrage ST' 501